Moi j'ai un vrai truc là, je pense qu'il est quand même temps collectivement qu'on se pose cette question, c'est-à-dire que moi je ne suis pas très à l'aise avec le voile, je fais partie de ces personnes qui ne sont pas très à l'aise avec le voile, je ne vais pas vous dire le contraire, sans doute que je fais partie d'une génération qui voit dans le voile, à tort ou à raison, quelque chose qui relève de la soumission des femmes, donc ça me gêne. Pour autant, cette espèce de particularisme français qui est d'en faire un sujet passionnel et de façon systématique, d'hystériser le débat à ce propos, ça me rend malade aussi. Écoute, est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire ? Est-ce que la préfète n'a pas autre chose à faire que d'aller se mêler de ça avec une femme qui s'engage ? Il y a eu des plaintes en fait, la préfète a répondu parce qu'il y a eu des plaintes. Non, ce que je veux dire c'est, et qui va la faire permuter pour être assesseur plutôt que présider le bureau de vote. Écoute, moi je trouve qu'il y a tellement peu de personnes aujourd'hui qui veulent s'engager dans cette vie politique. On a parlé du taux d'abstention record, on a parlé de tout ça, on a cette femme, elle est engagée politiquement, elle veut se battre, elle est là, elle est aux côtés des concitoyens, et au lieu d'être à ses côtés, qu'est-ce qu'on fait ? On l'humilie publiquement, parce que oui c'est une humiliation publique, ça n'est que ça, c'est tout.